A moins d'un mois de la COP21, il a décidé de prendre la route à cheval pour allier Paris. 900 kilomètres sur le dos de sa monture, un sacré défi que souhaite relever Jacques Artuis, le dirigeant d'un centre équestre d'Ariège, passionné par les problèmes environnementaux et tient à défendre sa vision de la biodiversité. Marielle Camp, Nicolas Chigot. Voilà. Et on va toujours vers Paris, c'est vers le nord. Non, le nord n'est pas pareil non plus. Pas facile de se remettre en route après un bon petit déj de verdure, mais il faut arriver à Bourganeuf avant la nuit. Heureusement, après trois semaines de balade dans les sabots, l'eau qui est nomade en trouvait leur rythme. Alors, nomade applique à la lettre la consigne qu'il veut voyager loin, ménage sa monture. Il est dans l'automénagement permanent à peu près. De Pannier à Paris, il y a 36 étapes de 25 kilomètres en moyenne, soit 5-6 heures de chevauchée par jour à travers petites routes et chemins de randonnée. De quoi profiter pour le cavalier. Bon, les paysages sont magnifiques ici aussi. Enfin, la France est très belle d'une manière générale. Partout où on passe, c'est quand même très beau. Nomade ! Photos, commentaires, tout ce que Jacques Artuysse voit, il le note dans son blog Chevaucher pour le climat, car le but de ce périple, c'est de montrer la France et comment on y gère l'environnement. Partout où je suis passé, il y a des containers, c'est propre. On voit que les communes et les communautés de communes font un travail remarquable. Et je pense que c'est ça qui doit permettre d'avancer vers des solutions, c'est de souligner, attendez, ça tire un peu fort, de souligner non seulement ce qui ne va pas, parce qu'il faut dénoncer ce qui ne va pas, c'est comme ça qu'on améliore les choses, mais aussi constater ce qui va bien et le souligner. Barrage de Sivins, collectif anti-aéroport, cet arriégeois professionnel de l'équitation et de tous les combats pour l'environnement. Profondément déçu par les précédentes COP, il attend beaucoup de celles de Paris. Il faut véritablement qu'on aboutisse à des décisions qui marquent une rupture avec cette façon qu'on a eu d'utiliser la terre sans avoir conscience qu'en croyant bien faire, en fait, on détruise et tout. C'est le paradigme qu'il faut changer. Grâce à Jacques Artuysse, les chevaux deviennent d'eux aussi des ambassadeurs de la cause environnementale. L'équipage devrait rallier Paris le 22 novembre prochain, parfaitement à l'heure pour la COP21.